Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, all déco full black. Je vous ai présenté tout ça, tous ces achats, tous les lundis sur mon Instagram. Si t'es pas abonné à mon Instagram, t'as loupé tout ça, donc c'est un petit peu dommage. Donc je t'invite à cliquer juste en dessous, t'as le lien à mon Instagram, à t'abonner, comme ça on va parler tous les jours de déco, de beauté et tout ce que tu veux. Je vous ai présenté tout ça sur Instagram et je voulais vraiment vous réunir tous mes achats de ces deux dernières semaines. Je voulais vous partager tout ça. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ce bougeoir. Là, je vous réunis vraiment tout ce que j'ai acheté pendant ce mois d'août chez Kassa, parce qu'en ce moment je refais certaines pièces. Je suis partie vraiment que sur des éléments noirs, alors pas que je suis en déprime. Ce que j'ai fait début août, c'est que j'ai relooké totalement mes toilettes. Je me suis en fait inspirée de plein plein de choses que j'ai vues sur Instagram. Dès que j'achetais, c'était vraiment des achats hyper réfléchis. Aujourd'hui, je suis en train de refaire aussi la chambre dans le même état d'esprit et je veux en fait quelque chose de très chic et naturel, bohème et en même temps avec un côté hôtel. Chez Kassa, ils ont une multitude de cadres qui sont vraiment abordables. Dans mes toilettes, j'ai fait une composition de cadres et je voulais aussi en faire une dans le salon, au-dessus de la télé et une dans la chambre. La photo, bien évidemment, je vais l'enlever, je vais mettre autre chose. Je pense commander très prochainement les affiches que j'ai repérées sur Amazon. Ce sont vraiment pas chères. Vous avez des lots de 4-5 images. Tout ça, je vais le changer. Et celui-ci, par exemple, m'a coûté 6,95€ et il fait 21cm sur 30. Ils existent en plusieurs couleurs. Vous avez du bois clair, vous avez du blanc, donc hyper cool. Et la vitre, c'est vraiment une vitre en verre. J'ai pris les deux mêmes cadres. Donc ça, ça va aller dans la chambre. Donc, il faut 10cm sur 15. Pareil, je vais enlever ce qu'il y a au fond et je vais mettre des jolies photos. J'ai trouvé un tableau en liège à 9,95€ pour mettre au-dessus du bureau. Et je suis hyper contente parce que du coup, encore une fois, ça reste un tableau en liège. Mais avec le cadre noir comme ceci en bois, ça rehausse le truc. J'ai pris des fleurs séchées. Ils existent en plusieurs couleurs. Donc ça, ça va aller dans la chambre parce que je veux faire un truc assez symétrique entre les deux tables de chevet. Un lot coûte 3,95€. Et je vais les agrémenter d'autres fleurs séchées. Avec une petite pampa, je pense que ça va rehausser d'un coup le level de ces petits roseaux. D'ailleurs, si vous cherchez des fleurs séchées, je vous conseille les gars, c'est d'aller à Truffaut. C'est beaucoup moins cher que ce que vous allez trouver en fait sur Internet. Passons à la suite. J'ai acheté deux bougeoirs. Ils étaient donc en promo, donc trop contente. A moitié prix, celui-ci par exemple, va coûter 3€. C'est un élément très design, très moderne, mais hyper sabre aussi. Donc dans la même gamme, j'ai pris celui-ci. Pareil, il était donc à moitié prix. Je l'ai eu à 6€. Je vous le présente, il est encore emballé. C'est un peu dans le même état d'esprit, avec un petit photophore en verre. Je trouve ça super canon. Ensuite, ça, vous les connaissez. Donc j'en ai racheté. A l'unité, il coûte 5,95€. Comme je veux quelque chose qui soit quand même assez symétrique dans la chambre au niveau des tables de chevet, c'est pour ça que j'ai pris les deux mêmes. C'est pour ça que je me suis refait deux petits stocks, avant qu'ils disparaissent malheureusement, parce que là, tu sens vraiment qu'ils sont en train de vendre les dernières pièces. J'ai pris également une bougie. Alors pas forcément pour la senteur, mais plus pour le design. De toute façon, la rose, alors je ne suis vraiment pas fan de la rose. Ce n'est pas la senteur que je préfère. Elle m'a coûté 6,95€. C'est vrai que leurs bougies, sincèrement, sont assez abordables, mais ça reste chimique. Les senteurs, il n'y en a pas une où j'ai dit « Waouh ». Dès qu'elle sera terminée, je vais mettre une recharge d'une bougie que j'adore, d'une senteur que j'adore. Si tu vas sur mon Instagram, tu vas pouvoir trouver un tuto où j'ai fait un petit reel, en fait, où je te montre l'astuce pour retirer la cire de bougie quand elle est terminée, pour récupérer ton pot et pour pouvoir mettre une recharge. La senteur, c'est « Indian Rose ». Voilà, ça porte bien son nom, puisque ça c'est la rose, la petite Nelly. Donc, on va passer à la suite de mes achats qui étaient vraiment destinés et qui sont dans mes toilettes. J'ai trouvé un tapis de bain, vraiment dans la partie, tout ce qui est salle de bain, parce qu'ils ont énormément de choses. Donc, c'est un tapis qui se présente comme ceci. Voilà, il est carré. Alors, ce qui est génial, c'est que je peux le laver, comparer au tapis que j'avais acheté, voilà, où Billy m'a fait des pipis dessus. De base, je vous l'avais déjà présenté, j'avais acheté un super beau tapis en rotin, fait à la main. Magnifique ! Ça allait super bien avec l'ambiance des toilettes. Mais monsieur m'a fait un pipi dessus. J'ai pas pu le rattraper, parce que tout ce qui est fibre naturelle, c'est mort, c'est bousillé. Je me suis rabattue donc sur un tapis, vraiment hyper basique. Mais ça va super bien dans les toilettes, je suis hyper contente. Donc, ils font toute une gamme de serviettes. J'ai trouvé, voilà, pour le petit lave-main, parce que nous avons la chance d'avoir un lave-main dans les toilettes, c'est parti sur quelque chose de sobre, de noir, parce que je voulais que ça passe vraiment chic, hôtel. Ensuite, donc cette pompe à savant qui est à 7,95€. Donc, ils ont fait toute une gamme. Le porte-savon, vous avez la brosse à chiottes. Donc, la brosse à chiottes, je vous la présente juste après. Oui, je vais vous présenter ma brosse à chiottes. Donc, c'est de la même gamme et je voulais que tout soit assortible, évidemment. Je suis super contente parce qu'en plus, elle est assortie donc à ma brosse à chiottes. La brosse pour les toilettes, 12,95€. Et ça a exactement, en fait, le même revêtement que la pompe à savant. Je ne vais pas vous expliquer le processus de cet objet-là. J'ai également trouvé, donc, une poubelle. C'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une jolie poubelle. Je trouve que ce genre d'éléments, la brosse pour les toilettes, la poubelle, ce sont des éléments qui ne sont pas très beaux. Pour en trouver des sympas, c'est assez difficile. Celle-ci, je crois qu'elle m'a coûté 21,95€. Elle fait 5 litres. Elle est en noir mat. J'ai terminé ce haul par 3 articles que j'ai achetés chez Emma. Je vais le mettre dedans parce que, voilà, ça va avec le thème, toujours en black. J'ai trouvé des petits supports de bougies. Mais c'est des supports, en fait, que vous pouvez agrémenter de ce que vous voulez. C'est super sympa parce que vous avez des petits patins. Vous pouvez les mettre, par exemple, sur votre table de chevet pour enlever vos bijoux. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, un salon dedans. Vous pouvez vraiment détourner ce genre d'objet. Donc ça, c'est super top. Ensuite, j'ai pris, ça, c'est vraiment un bougeoir. Donc, un peu à l'ancienne. Vous voyez, avec la petite hanse. C'est une sorte de métal, mais qui a des petits reliefs. Je trouve ça super sympa, on dirait un truc un peu vintage. Je le trouve super mignon. Et il est tout patiné, là. On ne va pas abîmer, en fait, là où vous allez le mettre. Parce que c'est une matière qui est quand même un peu, qui accroche un peu. Nickel. Voilà, d'avoir pensé à ce genre de détails. Et ensuite, j'ai pris celui-ci, donc qui est beaucoup plus grand, comme vous le voyez, qui est exactement de la même gamme du petit. Pareil, il a trois petits patins. Il m'a coûté 8 euros. Et voilà, j'en suis super contente. Donc, c'est un support à bougies. Mais là, vous voyez, ce que j'en ai fait, c'est que je l'ai mis sur le plan de travail de ma cuisine. Et j'ai mis deux, trois éléments dessus. Là, les gars, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire pour me dire, voilà, ce que vous en avez pensé. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et je vous fais des larmes bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501